Nous sommes au vaisseau aujourd'hui avec Christelle Ledelieu. Bonjour Christelle. Bonjour. On découvre à vous de jouer exposition jusqu'au 2 septembre au vaisseau. Exposition interactive, 16 possibilités de se casser un petit peu la tête pour les petits et les grands. Voilà, exactement. Alors de se casser la tête et surtout d'essayer toujours de faire, de manipuler des objets. Et puis de la science et de la technique toujours derrière. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette exposition c'est qu'il n'y a pas qu'une vérité en fait. Il n'y a pas qu'une seule solution. C'est une des spécificités à vous de jouer. Voilà. Nous c'est ce qu'on aime dans cette exposition. Il y a un côté finalement liberté. Dans le sens où déjà il n'y a pas de parcours. On fait l'exposition comme on le souhaite. Et sur chaque élément finalement il n'y a pas de solution à atteindre. C'est plutôt, je vous dis, on essaye, on teste, on regarde ce qui se passe et puis on change un petit peu des choses et on recommence. Alors spécificités, on se casse la tête, on cogite. Ici on est dans un espace où on met des tubes qui se relient entre eux. On peut créer son propre parcours. Donc là avec des parties aimantées, c'est des grands guides en caoutchouc aimanté. On les dispose comme on veut finalement. On crée sa montagne russe ou un looping. Mais là c'est un petit défi lancé aux visiteurs. On s'approprie en fait l'univers ici au vaisseau et on fait sa propre expérience. Exactement. On a appelé à un moment le visite acteur finalement. C'est-à-dire que ce n'est plus un visiteur qui regarde. Là il est acteur de sa visite complètement. C'est un terrain d'exploration, un nouveau terrain d'exploration pour quelques mois pour les visiteurs du vaisseau. Alors ce n'est pas que mécanique. Vous le voyez avec ces petites vidéos qu'on peut réaliser. C'est pour apprendre quoi le cinéma, la mécanique du cinéma ? En fait c'est une exposition qui n'est pas thématique. Donc c'est vrai qu'on communique beaucoup plus sur l'aspect expérimentation qu'on aime beaucoup dans cette exposition-là. Malgré tout il y a effectivement beaucoup de choses sur le mouvement. Le mouvement des billes justement par exemple. Et puis des choses sur les techniques du son et de l'image. Donc on peut faire son propre petit film en stop motion. On appelle ça donc image après image. Vous allez créer votre propre film. On fait la même chose en musique puisqu'on peut faire le mix d'un morceau de musique. On vient avec ces quatre instruments. Et puis voilà, à vous de jouer justement pour essayer de faire quelque chose de mélodieux. On a tous essayé de tester aujourd'hui les effets spéciaux. Ça marche ? Ah bah ça marche. Oui, ça marche très bien. L'intérêt c'est d'essayer d'être le plus fou on va dire dans l'effet spécial. Donc en fait venez essayer. Vous pouvez vous envoyer la photo par mail. On lance même un grand concours Facebook sur la page Facebook du vaisseau jusqu'au 9 mai. Donc n'hésitez pas à participer. L'idée c'est de faire la photo la plus folle en essayant en fait de se suspendre à un tableau mais de façon virtuelle. Mais venez tester, ce sera le plus simple. Voilà, c'est tout simplement un studio qui est mis par terre au sol. Voilà, c'est ça. On a l'impression effectivement dans le rendu de cet effet spécial d'être accroché à un tableau. A vous de jouer, c'est le nom de cette exposition. Jusqu'au 2 septembre à découvrir au vaisseau à Strasbourg.